Comme un balcon sur la côte d'Azur, le domaine des courmettes. Situé au-dessus de la vallée du Loup, ce domaine de 600 hectares privés est ouvert au public. En 2018, l'association propriétaire a fêté le centenaire, découverte d'un siècle de protection de l'environnement et de gestion durable. A l'origine, c'était une grande ferme avec environ 1000 moutons ici. C'était aussi une maison bourgeoise. En 1918, un pasteur du nom de Stuart Léo Roussel décide d'acheter ce domaine pour en faire un sanatorium pour soigner la tuberculose osseuse. Il a un donateur américain qui lui a donné de l'argent pour pouvoir acheter ce sanatorium. Il construit toutes ces arcades sur les corps de bâtiments de ferme existants. C'est un architecte très connu qui s'appelle Auguste Perret, qui est à l'origine de ces arcades. Dans les années 30, ce sont les éclaireuses qui investissent les lieux et plus globalement, les mouvements de jeunesse jusqu'aux années 60. Petit à petit, l'idée d'un centre d'initiation à l'environnement fait son chemin. Dans le cadre du projet sur l'histoire des courmettes, j'ai pu ainsi faire connaissance avec l'arrière-petit-fils de ce pasteur, Stuart Roussel, et Tristan, qui est aujourd'hui devenu notre apiculteur. Mais ça, c'est une autre histoire. Des arbres plusieurs fois centenaires témoignent du respect dont ils ont fait l'objet. Ces arbres sont tellement remarquables et tellement importants pour la biodiversité qu'il existe même un programme Natura 2000 qui fait en sorte que ces arbres sont protégés. Des propriétaires forestiers s'engagent à ne pas les couper. Aujourd'hui, les grands chênes sont une attraction pour les visiteurs à travers les trois sentiers pédestres qui parcourent le domaine, tandis que d'autres secteurs restent volontairement à l'écart du balisage. C'est une zone qui, en fait, géologiquement s'est affaissée autour des années 1880, on pense, et ça a créé des conditions géologiques assez exceptionnelles qui font qu'on a, depuis, création de mâres temporaires qui sont extrêmement riches au niveau de la biodiversité. J'ai retrouvé des textes qui disent que déjà, à la fin du 19e siècle, les navigateurs se repéraient dans toutes les montagnes de la côte. Le pic des Courmettes était le seul qui était boisé. Tous les circuits partent des bâtiments. On part à 850 mètres d'altitude, on arrive à 1250, donc il y a à peu près 400 mètres de dénivelé. Et on a une vue, comme ça ne se voit pas aujourd'hui, mais on a une vue absolument panoramique, qu'à la fois sur les sommets du Mercantour enneigé, et puis ici, sur toute la côte, depuis Nice jusqu'à l'Esterelle. Là, on voit très bien les îles de l'Erinse aujourd'hui. Le domaine des Courmettes, c'est une propriété privée, qui est ouverte au public, mais avec un certain nombre de règles à respecter. Ne pas pique-niquer sur les prairies, ne pas venir avec des chiens, ce genre de choses. agriculteurs et visiteurs, le partage reste une base, 100 ans après l'achat du domaine par le pasteur.